Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est pour les élèves du quatrième année moyen. On reste toujours dans le même projet. Projet 1. Écrire et venter les athées de son pied de sa région pour inciter à sa découverte. Séquence 1. Comprendre et produire un message argumentatif. Exprimer un point de vue, une opinion. Activité vocabulaire. Contenu, les verbes d'opinion, de localisation et le vocabulaire de la description. Objectif, utilisez les verbes d'opinion pour formuler un point de vue personnel. Utilisez le vocabulaire de la description. Utilisez le vocabulaire de la localisation. On commence par l'éveil de l'intérêt, la question. Pour inciter le lecteur à découvrir un lieu ou une région, on utilise une description avisée. Narrative ou bien explicative ou bien argumentative. Choisis la bonne réponse. La réponse. Pour inciter le lecteur à découvrir un lieu ou une région, on utilise une description avisée argumentative. Je vais lire le texte maintenant. Jigelle se situe au nord-est de l'Algérie. Elle est la destination idéale pour passer ses six jours estivaux. Je crois que Jigelle est une magnifique ville qui mérite d'être visitée. Le site internet. Phase d'observation et d'analyse maintenant. La première question. De quelle ville parle-t-on dans cette énoncée? La réponse. Dans cette énoncée, on parle de Jigelle. Deuxième question. Où se situe-t-elle? La réponse. Elle se situait au nord-est de l'Algérie. Troisième question. Par quel verbe l'auteur exprime la localisation de Jigelle? La réponse. L'auteur exprime la localisation de Jigelle par le verbe se situer. Quatrième question. Comment appelle-t-on ces verbes? La réponse. Ce sont les verbes de localisation. Cinquième question. Cite-moi d'autres verbes de localisation. La réponse. L'autre verbe de localisation. Sans. Se trouver, dominer, se dresser, etc. Sixième question. Quelle est la thèse présentée par l'auteur? La réponse. La thèse présentée par l'auteur est. Jigelle est une magnifique ville qui mérite d'être visitée. Septième question. Par quel verbe l'auteur exprime son point de vue? La réponse. L'auteur exprime son point de vue par le verbe croire. Je crois. Huitième question. Comment appelle-t-on ces verbes? La réponse. Ce sont les verbes d'opinion. Neuvième question. Cite-moi d'autres verbes d'opinion. La réponse. D'autres verbes d'opinion sont penser, estimer, affirmer, sembler, trouver, juger, etc. Deuxième question. On relève du texte. Trois adjectifs qualificatifs. La réponse. Trois adjectifs qualificatifs dans le texte sont idéal, estivo, magnifique, etc. Onzième question. Ces adjectifs se sont mélioratifs ou dépréciatifs? La réponse. Ce sont des adjectifs mélioratifs. phase de récapitulation maintenant. Synthèse. Pour exprimer son point de vue, l'auteur utilise les verbes d'opinion comme penser, croire, estimer, trouver, sembler, juger, approuver, affirmer, aimer, apprécier, admettre, être convaincu de ou bien être convaincu que, être persuadé de ou bien être persuadu que. Pour introduire la description subjective d'un lieu, on précise la localisation en utilisant des verbes de localisation, les adverbes de localisation, les quatre directions, préposition plus lieu. Pour décrire subjectivement, l'auteur utilise un nombre considérable d'adjectifs qualificatifs mélioratifs. Phase d'évaluation maintenant. Activité. Lise le passage suivant, puis complète le tableau ci-dessous. Texte. Tarit, Bichar, Oasis en Chantresse. La ville touristique de Tarit se trouve au sud de Bichar, quand les six derniers jours influent considérables de touristes nationaux venus de toutes les régions du pied, pour passer les vacances d'hiver et le réveillant. Ce merveilleux site, qui domine toujours la cité de Tarit, est bâti sur un plateau rocheux face à la grande dune de l'est et l'ouest de Zuzfana et sa palmerie de l'ouest. À ce moment de l'année, une ambiance joviale règne dans les ruelles d'Ursar et des mises d'hôtes ouvrent leurs portes à des milliers de touristes. Venues d'autres régions pour humilaires tonifiants, au pied des majestieux palmiers d'une belle oasis, se situé à l'ouest du grand erg occidental. Je pense que nombreuses familles ont le privilège de grimper à des centaines de mètres sur la plus belle dune au monde, pour admirer le merveilleux coucher du soleil de Tarit. Liberté mardi, 31 décembre 2013. Voici la réponse, ou bien le tableau. Il faut relever dans le texte deux indicateurs de lieu, un verbe de localisation, un verbe d'opinion et trois adjectifs qualificatifs mélioratifs. Voici la réponse. Deux indicateurs de lieu sont au site de Bichard et dans l'uruel d'Ursar. Deux verbes de localisation sont se trouver et se situer. Un verbe d'opinion et penser, je pense. Trois adjectifs qualificatifs mélioratifs sont majestieux, belles et merveilleux. Merci pour votre attention mes chers amis. Au revoir.